Bonjour à tous et bienvenue ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle affaire criminelle spéciale Noël. Et que dire de l'affaire que je vais vous présenter aujourd'hui tellement elle paraît incroyable. C'est un mystère persistant et énigmatique de l'histoire criminelle américaine. Cette nuit du réveillon 1945, où une série d'événements inexplicables ont conduit à la disparition de cinq enfants de la famille Soder. Enlèvement, incendie volontaire, accident, implication de la mafia, vous ne serez pas au bout de vos surprises. Georges Soder, le père, est né en 1895 à Tula en Sardaigne, une île italienne située en pleine mer méditerranée. En 1940, il émigre aux Etats-Unis à l'âge de 13 ans, dans le but de se construire une vie meilleure, d'après ce qu'il dit. Mais on suspecte qu'il y a une autre raison qui l'a fait fuir de l'Italie, sans qu'on en sache plus sur le sujet. Une fois bien installé, il américanise son prénom, qui passe de Giorgio Sodu à George Soder. Il commence comme employé de chemin de fer en Pennsylvanie, puis déménage en Virginie Occidentale, où il devient camionneur. Avec l'expérience acquise dans ce domaine, il finit par ouvrir une entreprise de transport. C'est aussi aux Etats-Unis qu'il rencontre Jenny Cipriani. Il la voit pour la première fois dans un magasin local appartenant à son père. La jolie jeune femme est née en Italie en 1903 et est aussi une migrante, puisqu'elle est arrivée aux Etats-Unis à l'âge de 3 ans. Jenny et George ne tardent pas à se marier et ils ont par la suite 10 enfants et emménagent dans une modeste maison en bois, composée de deux étages et comprenant 7 chambres pour accueillir cette grande famille. Donc la famille s'installe en Virginie Occidentale, dans un petit village des Appalaches. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagne à l'est des Etats-Unis. Ils sont à quelques kilomètres de Fayetteville, où George, le père de famille, travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Le chef de famille possède une entreprise prospère dans le domaine du camionnage et spécialisée dans le transport du charbon. L'histoire aurait pu se terminer ainsi, par un classique, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est triste à dire, vous le savez bien, si je suis là aujourd'hui à vous raconter leur histoire, c'est qu'à un moment, les choses vont prendre une tournure dramatique. Le soir du 24 décembre 1945, dans l'état de Virginie Occidentale, le temps est froid et pluvieux. La famille Sodeur, composée des parents, George Sodeur et Jenny Cipriani et leurs neuf enfants, ont passé un excellent réveillon de Noël. Je dis neuf enfants parce que le dixième, Joe, est à l'armée. Les parents et quatre des enfants montent se coucher. Les cinq autres veulent encore jouer un peu. Alors ils demandent à leur mère s'ils peuvent rester au rez-de-chaussée pour veiller tard. Jenny accepte. Effectivement, un peu plus tôt dans la soirée, Marianne, l'une des filles de la famille, qui travaille dans un magasin du coin, avec un peu d'argent de poche, a acheté des jouets pour ses frères et sœurs en guise de cadeau de Noël. Voilà pourquoi cinq des enfants ont voulu prolonger la soirée pour continuer à jouer. En contrepartie à cette autorisation exceptionnelle, la mère de famille leur demande juste de ne pas oublier de nourrir les poules et les vaches avant d'aller dormir et surtout de veiller à bien verrouiller la porte d'entrée quand ils auront fini. Aux alentours de minuit et demi, Jenny est tirée de son sommeil par la sonnerie du téléphone fixe de la maison. C'est un curieux appel téléphonique qu'elle reçoit. D'abord, il est rare chez les Sodeurs d'être appelé si tard le soir. Ensuite, Jenny ne reconnaît pas la voix de la femme au bout du fil. Elle entend comme des ricanements, des bruits de claquements de lunettes en arrière-fond. La femme lui demande à parler à une personne que Jenny ne connaît pas. Alors cette dernière lui répond qu'elle a dû se tromper de numéro, puis elle raccroche. Avant de retourner au lit, elle vérifie que la porte est bien fermée à clé, et visiblement, elle est déverrouillée. Contrariée, Jenny se dit qu'avant de se coucher, les enfants ont certainement oublié de fermer la porte, comme elle leur avait rappelé de le faire. Elle verrouille la porte, après quoi, elle remonte à l'étage et se rendort. Elle est ensuite réveillée une seconde fois, un peu avant 1h du matin, lorsqu'elle entend un bruit étrange qu'elle décrit semblable à une détonation et quelque chose qui roule sur le toit. Entre nous, sérieusement, ça fait un peu scénario de film d'horreur, cet appel téléphonique qui fait flipper, ensuite la porte déverrouillée, les bruits bizarres... Je pense qu'on a vraiment tous les ingrédients réunis pour faire un vrai film d'horreur. Jenny, c'est une dure à cuire, il en faut bien plus pour lui faire peur, parce qu'elle n'a pas l'air effrayée du tout. Elle constate qu'il y a des bruits bizarres, mais bon, c'est pas grave, elle. Elle retourne se rendormir sans trop se poser de questions. Elle est courageuse. Toujours très tôt le matin, vers 1h cette fois, Jenny est réveillée une troisième fois par une odeur désagréable de fumée qui la prend à la gorge. Elle a du mal à respirer. Et quand elle se réveille soudainement, qu'elle reprend ses esprits, elle comprend qu'un terrible incendie est en train de se propager dans la maison. Elle se précipite pour réveiller son mari et donner l'alerte à ses enfants pour qu'ils puissent fuir à temps. L'incendie est d'une telle violence que le feu avance très vite et la maison est totalement détruite, à peine au bout de 45 minutes. Les parents et 4 de leurs enfants, John, le fils aîné de 23 ans, Marianne, 17 ans, Georges Junior, 16 ans, et Sylvia, la plus petite âgée de 2 ans, parviennent à s'échapper de la maison in extremis grâce à la mère. Les 5 autres enfants, Maurice, 14 ans, Martaly, 12 ans, Louis, 9 ans, Jenny, 8 ans, et Betty, 5 ans, vous savez, ceux qui sont restés joués au rez-de-chaussée, avant de monter dormir dans leur chambre au grenier, et bien eux, ils ont disparu. Sans laisser de traces, ils n'ont a priori pas réussi à s'extirper des flammes. Les Sodeurs tentent d'appeler les secours par téléphone, mais ils remarquent que bizarrement leur ligne téléphonique a été coupée. Jenny court chez les voisins pour donner l'alerte. Un des voisins prend les choses en main, il essaye d'appeler les pompiers, ça ne répond pas, alors il prend sa voiture et parcourt les 4 kilomètres qui le sépare de la caserne, pour parler directement au chef des pompiers, un certain J.F. Maurice. Pendant ce temps, et en attendant l'arrivée des renforts, Georges Sodeur, le père, fait tout son possible pour les enfants pris au piège. Il a d'abord l'idée d'essayer d'accéder directement au grenier, et pour cela, il court à la remise, chercher une échelle, mais cette dernière est introuvable. C'est étrange, parce que pourtant il l'a utilisé la veille, et il est sûr de l'avoir rangée là. Bon, pas d'échelle, tant pis, et dans l'urgence, il doit improviser et trouver une autre solution. Il ne manque pas de ressources, il a une autre idée, celle d'utiliser son camion pour monter au-dessus et accéder au grenier par l'une des fenêtres. Mais une fois de plus, il y a un autre problème, impossible de faire démarrer le camion. Bon, ce n'est pas grave, il y en a un deuxième. Il met la clé dans le contact, il la tourne, et là, rien. Une fois de plus, le camion ne fonctionne pas. Pourtant, il l'a utilisé la veille, il a fonctionné normalement. Le pauvre homme, prêt à tous les sacrifices pour secourir ses enfants, se résigne à escalader la façade extérieure de la maison à main nue, et il casse une des vitres du grenier. Dans cette manœuvre désespérée, il se blesse le bras avec des bouts de verre, il regarde par la fenêtre, mais ne voit absolument rien à cause de l'épaisse fumée noire. Il tente aussi de chercher un baril d'eau de pluie pour éteindre le feu, mais au vu du froid de cet hiver 1945, l'eau est totalement gelée. Ayant usé tous les moyens en leur possession, sans résultat, les survivants comprennent qu'ils n'arriveront pas à éteindre l'incendie. Il est trop tard, ils sont impuissants face à ce feu ardent. Les pompiers arrivent entre 7h et 8h du matin sur les lieux de l'incendie. Alors, je vous rappelle que l'incendie s'est déclaré vers 1h du matin. Alors forcément, à leur arrivée, la maison est complètement partie en fumée. Tout est irrécupérable, tout n'est que cendres, poussières et débris. Concernant les enfants disparus, on pense d'abord que pris au piège dans les flammes, ils ont tout simplement péri dans l'incendie. Les décombres sont intégralement fouillés jusqu'à 11h dans le but de retrouver leur dépouille ou du moins ce qu'il en reste. Mais, fait troublant, aucune trace des enfants n'est retrouvée. Les circonstances entourant leur disparition restent un total mystère. Pourtant, aucun témoin ne les a vus fuir pendant l'incendie. Malgré un doute persistant sur ce qui a pu arriver ce soir-là, la police locale déclare les enfants morts lors de l'incendie et délivre les certificats de décès à peine 4 jours après le drame. La fouille des décombres semble avoir été bâclée du fait que c'était le jour de Noël et que c'était aussi la guerre. Donc, il y avait peu de personnes disponibles. Malgré les nombreuses questions restées sans réponse, les autorités déclarent l'affaire comme un malencontreux accident d'origine électrique et l'enquête s'arrête là. George et Jenny, totalement anéantis par le drame, sont incapables d'assister au funérail de leurs 5 enfants le 2 janvier 1946. Comme vous le devinez certainement, cette version des faits selon laquelle les enfants seraient morts dans un incendie accidentel ne convient absolument pas à la famille Sodeur. Ils ont récemment fait inspecter tout le système électrique par un professionnel et aucune anomalie n'a été détectée. Le système électrique était fiable et honore. D'ailleurs, pendant toute la durée de l'incendie, les illuminations de Noël étaient restées allumées. Or, elles se seraient éteintes s'il y avait eu un court-circuit du système électrique. Donc, ce n'est pas cohérent. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve formelle du décès des enfants. Les 5 squelettes calcinées n'ont jamais été retrouvées. Les pompiers tentent d'expliquer ça par la très haute température atteinte au cours de l'incendie. Ils disent que les os ont été réduits en cendres. Or, en fouillant les décombres, les Sodeurs ont trouvé des objets calcinés parfaitement reconnaissables. Alors, pourquoi des objets n'auraient pas été réduits en cendres alors que leurs enfants auraient complètement disparu ? Ça n'a pas de sens. Alors, comment expliquer ça ? Les parents, eux, pensent de plus en plus que les enfants auraient été enlevés. En effet, avec la ligne téléphonique coupée, l'échelle qui s'est retrouvée dans un fossé plus loin de la propriété quelques jours plus tard, les camions sabotés, ça fait quand même beaucoup de preuves pour être une simple coïncidence. En 1952, Georges et Jenny placent un énorme panneau publicitaire sur le lieu de l'incendie pour annoncer offrir une récompense à quiconque communiquera des informations sur la disparition des enfants. Le montant de cette récompense est de 5000 dollars à l'époque, un équivalent de 217 000 dollars de nos jours, soit environ 200 000 euros. Le panneau est suffisamment grand pour être visible par toute personne traversant en voiture la route numéro 16 passant par Fayetteville. Trois décennies après cette horrible nuit de Noël, Jenny dira lors d'une interview « Vous ne pouvez pas me dire que 5 enfants pourraient être brûlés dans une si petite maison et qu'il ne restait rien. Je ne le croirai jamais. » Plusieurs théories apparaissent au fil du temps pour expliquer ces disparitions étranges. La principale théorie et celle retenue par les parents, c'est celle de l'enlèvement et du feu criminel. Jenny et George pensent que les enfants auraient pu être enlevés juste avant l'incendie et leur théorie ne vient pas de nulle part car il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Premièrement, il y a eu d'étranges événements avant l'incendie. D'abord quelques semaines avant la nuit du drame, les enfants s'étaient plaints auprès de leurs parents d'être suivis par une voiture suspecte lorsqu'ils revenaient de l'école. Ensuite, un vendeur d'assurance vie avait frappé à la porte de George. Pendant la discussion, ce dernier aurait eu des propos plutôt bizarres. Il aurait dit au père de famille « Votre maison ira en fumée et vos enfants vont être détruits à cause des sales remarques que vous avez faites à propos de Mussolini ». Sur le coup, George a pris ses menaces à la légère mais avec le recul, on se dit que ce n'était visiblement pas des menaces en l'air. Enfin, un électricien en recherche d'emploi avait proposé à George d'inspecter le système électrique de la maison. Il lui aurait indiqué qu'une des boîtes de fusibles était défectueuse et pourrait, je cite « provoquer un jour un incendie ». Or, le père de famille avait préalablement fait toutes les vérifications par une compagnie d'électricité locale et celle-ci lui avait dit que tout était en parfait état de marche. Alors, on a vu les éléments suspects avant l'incendie. Maintenant, parlons de ce qui a suivi le tragique événement. Parce que là aussi, il s'est passé des choses un peu spéciales. Suite à l'incendie, beaucoup de témoins se sont manifestés. Un chauffeur de bus, qui ne passait pas loin du domicile des Sodeurs le soir de l'incendie, dit avoir vu des individus lancer des sortes de boules de feu en direction de la maison. Une autre témoin affirme avoir vu les enfants dans une station-service peu après l'incendie dans une voiture portant une plaque d'immatriculation de Floride. Une dernière témoin déclare avoir servi le petit-déjeuner aux enfants le matin de Noël dans un hôtel à Charleston à environ 80 km de chez les Sodeurs. Les enfants, accompagnés de deux femmes et deux hommes d'origine italienne, seraient arrivés à l'hôtel le 25 décembre un peu après minuit et seraient repartis tôt le matin. Certains pensent que les enfants auraient pu avoir été enlevés par erreur, qu'ils auraient été ciblés et qu'il y aurait eu une erreur sur les personnes, ou alors qu'ils auraient pu être enlevés en représailles de conflits locaux. L'incendie aurait alors été provoqué délibérément pour détruire des preuves ou alors faire diversion pendant les enlèvements. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi vouloir enlever ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé à personne ? Eh bien, certains sont persuadés que le kidnapping serait lié au gouvernement ou à la mafia italienne. Car rappelez-vous, je vous ai dit que Georges et Jenny sont d'origine italienne. Et à l'époque, en 1945, Mussolini, le fondateur du fascisme, a quitté le pouvoir il y a peu puisqu'il a gouverné de 1922 à 1943 et qu'il a été exécuté en avril 1945. Mussolini était à l'époque très aimé du peuple italien mais avait aussi des détracteurs dont Georges faisait partie. Et Georges n'avait pas la langue dans sa poche. Il n'hésitait pas à parler haut et fort de ses opinions politiques contre Mussolini et contre le fascisme. Mais vivant dans une région où la population d'origine italienne était extrêmement dense, cela aurait pu ne pas plaire à tout le monde et lui attirer des ennuis. D'ailleurs, il semblerait qu'il s'était déjà disputé avec d'autres migrants italiens à ce sujet. Ensuite, comme je vous l'ai dit au tout début, Georges travaille dans le domaine du transport de charbon et à l'époque, cette filière est très surveillée par la mafia sicilienne. De leur côté, face à toutes ces suspicions, les Sodeurs ne lâchent pas l'affaire. Voyant que l'enquête a été bâclée par les autorités locales, ils décident de viser plus haut et contactent directement Edgar Hoover, le directeur du FBI à l'époque, qui accepte de se saisir de l'affaire à condition que les autorités locales l'y autorisent. Sauf que par manque de motivation, par égo surdimensionné ou peut-être parce qu'ils ont quelque chose à cacher, la police locale refuse catégoriquement de laisser le FBI enquêter sur l'affaire des Sodeurs. Georges et Jenny se retrouvent pieds et poings liés. Ils comprennent assez vite qu'ils vont devoir enquêter par leurs propres moyens sans l'aide d'aucune autorité, qu'elle soit locale ou fédérale. Plus d'une vingtaine d'années après l'incendie, les parents Sodeurs reçoivent par courrier une enveloppe étrange contenant une photo d'un jeune homme d'une trentaine d'années annotée au nom de Louis Sodeur, l'un des enfants disparus. L'enveloppe provient du Kentucky, un état frontalier de la Virginie occidentale, mais il n'y a pas d'adresse de l'expéditeur. Les Sodeurs, prêts à tout pour retrouver leur enfant, engagent un détective privé et malheureusement pour eux, cette piste ne donnera rien. Et la dernière théorie, c'est celle de la mort accidentelle. Les enfants auraient pu donc mourir dans l'incendie et la chaleur était si intense qu'elle aurait complètement détruit leur reste. Mais cela paraît étonnant qu'on n'ait retrouvé aucune preuve, même pas une seule, sachant qu'il y a quand même cinq personnes qui ont disparu. Pour contrer cette théorie, Jenny a fait énormément de recherches de son côté. Elle s'est renseignée auprès des crématoriums pour savoir au bout de combien de temps les eaux étaient réduites à l'état de poussière. On lui a dit que même dans un feu à 1000 degrés Celsius, pendant une durée de deux heures, les eaux sont toujours là, ils ne sont pas désintégrés. Jenny ne comprend donc pas pourquoi les pompiers lui disent que les eaux de ses enfants ont sûrement été réduites en cendres alors que l'incendie n'a pas duré deux heures mais seulement 45 minutes, durée au bout de laquelle les flammes se sont éteintes car la maison était totalement détruite. Et Jenny, elle est persévérante parce que de son côté, elle a aussi tenté plusieurs expériences. Elle a fait brûler des eaux d'animaux, de poulets, de porcs, de bœufs et à chaque fois, les eaux gardaient leur forme. Et cela n'a fait que conforter son idée que ses enfants disparus n'ont jamais été pris au piège dans l'incendie. Jenny et George continueront à chercher leurs enfants tout le reste de leur vie. La maison détruite ne sera jamais reconstruite. Le terrain accueillera un parterre de fleurs qui servira de lieu de commémoration aux cinq victimes présumées. George Soder décédera en 1969 et Jenny en 1989 sans avoir jamais obtenu de réponse concernant la disparition de leurs enfants. Leur engagement inébranlable à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ces enfants a fait d'eux des figures emblématiques de cette affaire mystérieuse qui continue de captiver l'attention des enquêteurs et du public jusqu'à ce jour. Les parents Soder ont fait tout ce qu'il était dans leur pouvoir pour découvrir la vérité mais malheureusement ils n'auront jamais pu mettre un point final à cette triste histoire. A partir du jour du drame et jusqu'au dernier jour de sa vie Jenny ne portera plus que du noir signe d'un deuil éternel et d'une page qui n'aura jamais été tournée. Malgré des dizaines d'années de recherche et d'espoir aucune conclusion définitive sur le sort des cinq enfants disparus n'a été trouvée laissant ainsi la disparition des enfants Soder parmi les mystères non résolus les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine. C'est de cette façon que se termine la terrible histoire de l'incendie qui a dessiné une partie de la famille Soder le soir du réveillon de 1945. Si vous avez apprécié écouter cette vidéo au sujet de cette affaire n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ça m'encourage et ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour encore plus de vidéos True Crime. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine samedi 17h pour notre dernière affaire criminelle spéciale Noël en attendant prenez soin de vous et de vos proches et de vos proches